Coucou les scapeuses ici, Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous avais montré l'autre fois mes dernières distress auxquelles que j'avais eues. Et j'avais eu en commentaire une fille qui m'avait dit, ah ben ça serait bien, j'avais proposé, voilà aussi, que tu nous montres vraiment les distress pour pouvoir choisir. Alors, je vous ai fait quelques vidéos sur des fonds, comment faire des fonds. Là, on va en refaire un petit peu pour tester les distress auxquelles, mais je me suis dit que ça serait sympa. Ça sera comme ça dans ma playlist, test des distress auxquelles. Donc, on va commencer par les bleus, voilà. Donc, moi, je les stocke dans ces boîtes-là, c'est vrai que celles rentrent dans mon meuble Ikea, voilà. C'est de chez Ranger. Voilà, ça vaut une quinzaine d'euros, je crois, en tout cas moins de 20 euros la boîte. Moi, je trouve que ça les stocke vraiment bien. J'avais acheté, je vous les avais montrés aussi, je les avais achetés à, comment ça s'appelle ? Ah ben, j'ai mangé le nom. Comment, sur... Eh ben, je vais m'en rappeler, vous le savez, quand on est en vidéo, on ne se rappelle plus. Le magasin qui est espagnol, que tout le monde connaît, bien évidemment, mais ça va me revenir tout à l'heure. Les petites étiquettes que vous pouvez acheter ou pour les inks ou pour les oxides, hein, voilà. Voilà, c'est horrible de ne plus savoir. C'est horrible de ne plus savoir. Enfin bref, vous pouvez acheter donc les petites étiquettes, voilà, toutes à peu près, sauf moi quand je l'ai achetée, la dernière n'était pas encore sortie, donc forcément il n'y avait pas d'étiquette qui était créée. Après, moi, j'ai acheté, j'ai acheté quelques distress à la fée du scrap et quand vous achetez quelques distress à la fée du scrap, elle vous offre les nuanciers, voilà, où vous pouvez référencer donc toutes vos couleurs. Aujourd'hui, on va s'occuper des bleus, voilà, mais ça c'est mis à disposition à partir du moment où vous achetez, comment, que vous achetez une distress à la fée du scrap, voilà, vous avez accès à leur fichier. Les petites boîtes, elles contiennent, vous avez vu, 15, 15 pads, vous pouvez bien évidemment à chaque fois racheter des petites recharges, hein, si jamais, voilà, vous n'avez plus, une fois que vous avez acheté votre pad, donc moi je les achète, comment, la boutique espagnale qui s'appelle Craftelier, vous aviez bien évidemment le nom, euh, voilà, donc moi j'en avais acheté pas mal, j'en ai acheté à la fée du scrap, du scrap, j'en ai acheté, alors quand j'ai commencé, euh, comment, à faire du scrap en utilisant ces distress, euh, en général j'en ai acheté une, euh, bah pour compléter un bon à commande, pour avoir les frais de port gratuits, des choses comme ça, voilà. Et puis après, euh, Craftelier fait des super soldes en début d'année ou plusieurs fois dans l'année, vous pouvez vraiment avoir, euh, les pads, euh, beaucoup moins chers, donc c'est vrai que c'est quand même, euh, euh, intéressant à ce moment-là, hein, euh, voilà, moi je fais partie de ces gens qui au début que ça a sorti, donc la distress Oxide, euh, euh, comme son nom l'indique, Oxide, elle oxyde à l'air, donc c'est-à-dire qu'elle va être très couvrante par rapport à une distress Ink, qui va être plus vif, mais, euh, voilà, l'Oxide va avoir un peu ce côté recouvrement, euh, opaque, c'est complètement différent, euh, les couleurs ne sont pas toujours les mêmes, elles s'appellent de la même façon, mais le rendu n'est pas le même, puisque là, vous avez une oxydation à l'air, alors que les autres, il n'y a pas, donc vous pouvez avoir un petit peu de différence de nuance, voilà, on est dans les mêmes tons. Allez, on va tester, donc, il existe, donc, 14 bleus différents, et, euh, du coup, on va les tester, je vais vous montrer, alors moi, j'ai acheté à Action l'autre fois, euh, ce, comment, ce... Art Journal, hein, euh, voilà, qui ne, ne, la qualité du papier ne me convient pas pour l'utiliser en Art Journal, mais, euh, du coup, ça convient très bien, hop, je décale un peu pour, euh, bah, faire les petits tests comme ça. Euh, j'avais acheté à Tému, euh, un tampon comme ça, voilà, que, euh, que j'avais eu à Noël, voilà, donc je m'en suis servi pour, euh, faire les ronds. Et j'ai écrit les différentes, euh, couleurs, euh, pour faire des petits ronds, les tester, et puis j'ai pris plein de... Comment... euh, j'ai pris aussi, je ferai deux, trois, euh, petites cartes avec des fonds, j'ai pris plein de pochoirs, de plein, euh, avec du petit papier comme ça, qui va super bien, plein de pochoirs de plein de marques, il y a de la fée du scrap, il y a de chez Carabelle, il y a, euh, un Socaille, enfin, je, je, comme je vais tester un peu toutes les couleurs, pas aujourd'hui, bien évidemment, je les aurais, euh, peut-être, euh, voilà, donc j'ai mis les noms à chaque fois à côté, hein, vous voyez, et puis je vous ai mis les noms un peu en français, alors c'est assez amusant, la traduction, alors moi je suis pas, euh, je suis pas bilingue, hein, donc les traductions sont peut-être pas tout à fait, euh, les bonnes, c'est-à-dire vous auriez peut-être pas traduit comme ça, hein, mais c'est vrai que les noms sont assez intéressants, hein, regardez, euh, tous les noms que ça peut donner, euh, plume de paon, verre roulé, lagune sirène, bois patiné, ciel orageux, océan salé, jean délavé, croquis bleu, saphir ébréché, oeuf moucheté, patine récupérée, voilà, si vous traduisez, vous avez quand même des noms, hein, c'est, euh, assez rigolo, voilà, et puis, les petites brosses, moi je les avais achetées, il y a déjà, euh, très longtemps, sur AliExpress, je vous mets le lien, euh, en barre d'infos, voilà, hein, et, euh, c'est sympa pour, euh, pour tester, donc on va regarder celles qui me plaisent le mieux, et puis comme ça, euh, ben, ça vous pourra, ça pourra vous donner un petit peu, euh, voilà, puis j'ai les petits trucs aussi, ça, de H&A, ça va formidablement bien, donc c'est des encres à base d'eau, hein, pour celles qui ne connaissent pas, donc vous voyez, comme ça, on va se faire des petits ronds, hop, pour, euh, bon, ça, je vais, celle-là, je m'en sers très souvent, celle-là, hein, euh, franchement, je trouve que c'est une très jolie couleur, vraiment très jolie, et regardez, vous voyez, c'est, moi, je ne l'aime pas pour un art journal, sauf si vous faites du collage, mais pour faire des tests, regardez comment c'est sympa, hop, alors attendez, je vais mettre mon petit pot d'eau sur le côté, zoop, euh, après, euh, voilà, ça peut vous donner, comme ça, euh, des idées de, ben, quelle couleur, euh, comment, quelle couleur je pourrais utiliser, qu'est-ce que c'est comme couleur, et c'est vrai que des fois, quand on voit le pad, euh, sur les magasins, on ne se rend pas bien compte, je trouve, des fois qu'on ne se rend pas bien compte, donc comme ça, vous pourrez, vous aurez cette vidéo en référence, après, je ferai les autres couleurs, hein, je vais faire, euh, les verts, les... hop, alors, il faut que je mette peut-être, je vais me mettre comme ça, parce que j'ai la couverture qui me gêne, et j'aurais peut-être pas pris, ou pris celle-là, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui se mélangent bien, vous voyez, celles-là sont un peu dans les mêmes tons, un petit peu de, un peu de, de comment, un peu de vert, ça, c'est la lagune, celle-là, elle fait plus un peu gris, d'ailleurs, elle s'appelle, bois patiné, je ne sais pas trop, elle est dans les bleus, hein, parce qu'elle a eu du bleu, en fait, dedans, hein, mais c'est vrai qu'elle fait plutôt grise, voilà, elle a été référencée comme ça, celle-là, c'est plutôt ciel orageux, mais vous voyez, si vous le regardez, vous ne vous dites pas, c'est ciel orageux, alors que si, euh, vous le mettez là, vous voyez, on est plus dans le, on est vraiment comme la couverture, hein, mais, euh, est-ce que, oui, et des fois, on ne les voit pas bien, de, de près, je trouve, voilà, je me suis dit que j'allais m'amuser, je vais vous faire des petits ronds, je me fais des ronds, et c'est plus facile que le nuancier, je ne sais pas pourquoi, celle-là est très belle, celui-là, c'est le océan, hop, celui-là, c'est couleur jean, on est d'accord, c'est bien couleur jean, hop, après, l'étiquette est quand même un peu violette, vous voyez, vous voyez, l'étiquette, elle fait violette, là, alors que, c'est un pas de très bleu, mais avec, euh, un sous-ton violet, je pense, ouh, ah bah tiens, voilà, hein, ça n'a pas loupé, comme c'est une encre aquarelle, je vais l'enlever, je vais arriver à enlever un peu, bon, c'est pas grave, j'ai de faire attention, je vais faire des bêtises, donc, de les, euh, conserver, euh, sur la, comment, euh, sur la tranche, hein, ça permet que l'encre, et bien, si vous le mettez à plat, votre encre, quand vous voulez vous en servir, l'encre est tombée au fond, alors que là, elle est sur le côté, donc, logiquement, il faudrait les tourner, mais on les tourne quand même, ça fait un peu, ça, c'est couleur oeuf, enfin, oeuf moucheté, on est dans les tons de bleu, hein, on est, c'est différents tons de bleu, heureusement, donc, euh, celle-là, j'adore aussi, celle-là, c'est très belle, celle-là, c'est, euh, regardez, donc, c'est pas des encres pailletées, hein, c'est, euh, des encres qui sont très couvrantes, hein, elles sont super jolies, allez, les deux dernières, alors, du coup, bon, j'ai fait une page, hein, j'ai dit, on sait jamais, peut-être qu'ils vont nous en refaire, hein, malgré qu'a priori, ils en referont pas, Sniff, celle-là est très belle aussi, ça, ça fait partie des dernières, ruban, qui est un bleu, un bleu foncé, et celui-là, c'est la dernière, c'est Marin inexploré, qui est très belle aussi, hein, c'est un ton qui est quand même bien différent, voilà, pour les deux dernières, vous voyez, c'est quand même, euh, des tons bien différents, hein, on a vraiment des tons, comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur image, si jamais, euh, voilà, vous vouliez, ben, acheter une, et puis, vous savez pas trop, si vous n'arrivez pas à bien voir, et bien voilà, c'est le but, ils sont très jolis, vraiment, très chouettes, allez, on va faire un, une ou deux petites cartes, hein, avec, euh, alors, lesquelles je vais choisir, pour que ça s'accorde pas mal, on va essayer de faire un peu des tons, euh, un petit peu, j'adore celle-là, parce qu'elle fait dans le vert, dans le, dans le, elle a une bonne, les deux premières, on va prendre les deux premières, tiens, on va faire deux, trois petites cartes avec celle-là, hop, donc, il y a plein, donc, j'ai pris du petit papier, vous savez, je vous ai déjà fait, hein, il y a plein de façons de faire des fonds, vous le savez, euh, là, j'ai sorti mon petit papier, water color, alors, je l'avais acheté en A5, j'aurais dû prendre en A6, bon, du coup, je l'ai recoupé en deux, hein, il est sympa, parce que c'est pas un, un papier aquarelle, euh, super, d'ailleurs, c'est un grammage de combien, celui-là, c'est un 200 grammes, mais c'est pas un aquarelle, vraiment aquarelle, mais pour faire ce que je veux faire, ça ira très bien, tiens, on va prendre des petits ronds, alors, j'ai des petits chiffres aussi, donc après, j'en ai eu quelques-uns, il faut en aller plein, les petits ronds, c'est des classiques, hein, donc pour faire, vous avez plein, je vous ai déjà montré plein de méthodes, je vous en remonte, une autre, vous pouvez mettre, voilà, de l'encre, directement sur le pochoir, vous nous prenez un petit spray d'eau, alors, hop, alors, déjà, hop, je vais utiliser, ouh, avant d'utiliser ce qu'il y a là-dessus, je vais déjà utiliser, comme ça va être bientôt l'été, je vais faire un petit fond bleu, vous voyez, on est dans le bleu, bleu vert, un bleu très joli, je trouve, voilà, après, on mettra, bien évidemment, une autre couleur, après, un autre moment, mais ça permet de faire des fonds, donc là, vous voyez, j'ai mis l'encre sur le pochoir, je vais mettre de l'eau, hop, ça permet, si vous avez un pochoir, mais vous avez envie que ça soit, bon, j'ai mangé le nom encore, bref, hop, là, on est dans l'autre sens, on est dans le négatif, et hop, et puis là, vous tapotez avec un chiffon, un sopalin, ce que vous voulez, et regardez, c'est un fond qui est sublime, l'été arrive, l'été arrive, il va falloir, mettre, hop, là, j'ai, voilà, je vais y arriver, vous avez un pochoir qui est comme ça, et vous avez envie d'un masque, et bien voilà, vous avez le même dessin en masque, regardez comment c'est joli, c'est vraiment très très joli ça, ce bleu est très joli, et du coup après, bon, je vais mettre sécher des fers à un autre endroit, hop, mes petits fonds, mais on peut très bien, vous le savez, on le met comme ça, on prend une petite brosse, moi, vous le savez, je suis adepte des petites brosses comme ça, j'adore, c'est franchement, je vais me mettre comme ça, oui, sans bouger, avec un petit, un petit aimant, ça serait mieux, voilà, après, moi, je rince mes brosses, regardez, j'ai juste à l'essuyer, et comme ça, toute la peinture est partie, je prends l'autre couleur, si je ne bouge pas, c'est plus joli quand même, bien que, on va en mettre, hop, dans les petits coins, et vous voyez, j'ai complètement autre chose, mais c'est vrai qu'avec deux bleus différents, très joli, allez, je vais en mettre un autre, avec un autre pochoir, et deux autres bleus, bien différents, hop, et moi, zoup, je les rerange, quel bleu je vais prendre, différent, je vais prendre le saleté océan, voilà, océan salé, que je vais mélanger, avec le patine récupéré, voilà, ça fait un bleu, un peu un bleu vert, bleu, j'adore, vous savez, le bleu et vert, ça se sèche, c'est deux couleurs, qui se marient très, 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 très bien ensemble, franchement, donc, celles qui n'ont pas, vous avez, action à faire aussi, allez, deux petites pages, toujours dans le même principe, j'en ai plein les mains, c'est l'autre principe, vous le savez, allez, je vais prendre un pochoir chiffre, ça, j'avais acheté à Tému, ça, c'est quand j'ai voulu tester, puis bon, après, voilà, j'achète plus trop à Tému, parce que, comme ils font du faux, et tout ça, je ne l'achète pas, là, vous voyez, donc, vraiment, voilà, là, franchement, il n'y a pas besoin d'être trop doué, hein, je mets de l'eau, c'est des ongles aquarelles, ce qui est bien, c'est que si vous en avez plein les doigts, ben, ça se lave tout, tout se lave à l'eau, hop, il y a des, c'est pas grave, voilà, zoup, regardez comment c'est trop beau, voilà, j'ai les chiffres à l'envers, mais je m'en moque de toute façon, puisque, pour un futur projet, je n'ai pas, c'est pas bien grave, après, là, je vais faire comme ça, pour utiliser, parce que vous savez qu'on utilise jusqu'au bout, j'aurais dû le mettre à l'envers, si je voulais avoir les chiffres à l'endroit, en fait, vous l'aviez tilté de vous-même, regardez comment c'est trop joli, je vais refaire celui-là, pour vous montrer comment on fait, pour avoir les chiffres à l'endroit, bien sûr, si on veut faire cette technique, on le retourne, je ne l'avais pas fait, et bien, je vous le remontre, voilà, donc ça, vous les passez à la machine, les petits trucs, c'est vraiment formidable, ça, j'adore, moi, hop, voilà, comme ça, une petite carte, et là, je vais avoir les chiffres à l'endroit, je vais prendre un sec, et bien, et là, je vais me mettre un peu de bleu, à l'intérieur, on s'amuse, et, ta-dam, voilà, encore un fond différent, encore autre chose de différent, allez, je vais, hop, mettre ça, à nettoyer, je vais aller me laver ça, j'en ai mis partout, j'en ai mis partout, et là, l'avantage, ben voilà, c'est de l'aquarelle, donc, de l'encre à base d'eau, enfin, c'est une encre à base d'eau, donc, voilà, ça se nettoie tout, et ben voilà, ça y est, je vais arrêter là, pour, regardez, pour, 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 mon petit, les bleus, tous les bleus qui existent, en distress oxal, elles sont bien évidemment, à chaque fois, en distress, ink, en, en spray, en tout ça, je ne suis pas payée pour, par, je ne suis pas payée par, un distress, ni ranger, ni, comment, ni personne, pour faire le test, dommage, je veux bien d'ailleurs, mais, voilà, vous aurez, si jamais, hop, vous voulez, acheter, vous achetez des distress, sachant que le ink, n'est pas tout à fait, regardez, c'est magnifique, pas tout à fait, de la même couleur, mais, ça a quand même, des tons, un peu similaires, ben voilà, allez, on va se retrouver, je vais faire ça, pour toutes les couleurs, vous en aurez, une vidéo par semaine, comme ça, ben ça vous fait d'autres, voilà, d'autres petites vidéos, ça je vais remettre, par dessus, et, ben comment faire, des petits fonds, et comme ça, regardez, comment c'est trop beau, il est magnifique ce bleu, allez, je vous fais plein, plein de gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous, bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo,